Salut à tous, c'est le printemps, donc aujourd'hui je vous propose de faire 3 préparations pour redéguster à l'apéro. C'est parti ! Première recette, rouler le saumon au mascarpone et son zeste de citron. Pour cette première recette, vous aurez besoin de 200g de mascarpone, 1 citron vert, du sel, du poivre, environ 5 tranches de saumon fumé. Étape numéro 1, versez le mascarpone dans votre récipient, puis à l'aide d'une râpe, prenez le zeste du citron vert, bien lavé. Deuxième étape, coupez le citron vert en deux, puis à l'aide d'un presse-agrume, pressez le citron. Maintenant que j'ai pressé mon citron vert, je l'incorpore à ma préparation. Puis, à l'aide d'une cuillère, je mélange jusqu'à lier le tout. Pour cette prochaine étape, vous allez couper du film alimentaire, transparent. Etalez-le bien sur votre table. Ensuite, prenez votre première tranche de saumon fumé et disposez-la dessus. Il faut que vos tranches soient assez longues pour pouvoir bien le plier et qu'il soit solide. Ensuite, à l'aide d'une petite cuillère, tartinez votre saumon fumé. Ensuite, je roule. Pour bien rouler, il faut pousser, appuyer un tout petit peu, retirer le papier. Pousser, appuyer, retirer. Pousser, appuyer et retirer. Puis, le mettre au centre et faire passer le film tout autour. Ensuite, serrez bien fort pour que vos roulets au saumon se tiennent. Puis, réservez une demi-heure au frais. Pour la deuxième recette, on va faire une mousse de betterave. Pour cette recette, vous aurez besoin de 2 grosses betteraves cuites, une tranche de pain de mie, du tartare ail et fine zéro, du sel et du poivre. Première étape, mettez le pain de mie dans le robot. Puis, remettez le couvercle. Mettez sur vitesse 4 pour bien broyer le pain de mie. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez utiliser simplement un blender. Une fois que le pain de mie est mixé, j'ajoute mes betteraves. Ensuite, mixez sur 8 caisses max. Ensuite, ajoutez vos 2 tartares ail et fine zéro. Puis, ajoutez le sel. Et le poivre. Puis, mixez sur vitesse max pendant 1 minute. Une fois vos verres remplis, mettez 2 heures minimum au frigo. Troisième et dernière recette, on fait des rillettes de thon. Pour cette troisième et dernière recette, vous aurez besoin de 150 g de thon, 150 g de fromage frais, un demi-citron jaune, un demi-bouquet de ciboulette, une demi-cuillère à café de curry, du sel et du poivre. Première étape de cette troisième recette, émiettez le thon dans un saladier. Maintenant, on presse notre citron jaune. Ensuite, ajoutez le fromage frais. Liéz bien les 2 préparations. Maintenant, on ajoute le jus de citron jaune. Ajoutez le sel, ainsi que le foie. Ajoutez une demi-cuillère à café de curry. Et remélangez. Puis, ajoutez les ciboulettes. Vous en mettez le nombre que vous voulez. Pour cette recette, j'ai utilisé des ciboulettes surgelées, vu que ce n'est pas la saison des ciboulettes. Voilà, ma dernière recette est terminée. Maintenant, je réserve tout ça au frais. Voilà, les 3 préparations sont finies. Bon appétit et bon apéritif. J'espère que les 3 recettes t'ont plu et que tu vas les réaliser chez toi. En attendant, abonne-toi à ma chaîne FélixCooking si ce n'est toujours pas fait. Et n'hésite pas à mettre des commentaires. Et profite bien de ce beau temps à l'extérieur. Bye, bye ! Action ! Action ! C'est quoi, on dit quoi, là ? Salut à tous, c'est le printemps ! Recette numéro 1 ! Roulez une mascarpolle ? Non ! Et le citron pressé !